bienvenue dans le coffret de l'histoire 1924 2024 100 ans les sépare et qu'est ce qui s'est passé en 1924 le 5 février plus exactement c'était la fermeture des premiers JO d'hiver et où est ce que ça se passait à Chamonix en France mais avant n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo ainsi que vous abonner sur nos différents réseaux sociaux on vous en remercie et Sous-titrage MFP. Mais avant un bref rappel, c'est en 1896 que Pierre de Coubertin réinvente une tradition grecque qu'on appelait les Jeux olympiques. Il crée les premiers Jeux olympiques modernes. Mais il n'était pas question de faire des JO d'hiver, c'était uniquement les Jeux olympiques d'été. Et entre temps, entre 1901 et 1926, est organisé sous l'impulsion du général Victor Gustav Balk, ce que l'on appelle les Jeux du Nord. Ces Jeux du Nord, comme pour les JO, sont organisés tous les 4 ans. Sauf bien sûr en 1916, vous savez pourquoi ? A cause de la Première Guerre mondiale. Et ils sont organisés en Suède. Mais alors, on ne parle pas du tout de Jeux olympiques d'hiver. Et ils sont uniquement organisés en Suède. C'est que 28 ans plus tard, que les premiers JO d'hiver s'ouvrent, sous le nom de Semaine internationale des sports d'hiver. Mais pourquoi d'abord ce nom ? Pourquoi ils n'ont pas été appelés les JO d'hiver ? Parce que la Suède, entre autres, mais globalement les pays nordiques, ne voulaient pas que l'on organise des JO d'hiver. Tout cela parce qu'ils avaient peur que les JO d'hiver concurrencent leurs JO du Nord. La Semaine des sports d'hiver a été confiée à la France parce que Paris, cette année, organise les 8e Olympiades des JO. C'est d'ailleurs qu'en 1926 que l'on officialisera ces premiers JO d'hiver. En effet, à Prague, en 1925, le CIO décide de créer des JO d'hiver sous le cycle tous les 4 ans, comme pour les JO d'été. Le 25 janvier 1924, les premiers JO d'hiver sont alors ouverts à Chamonix-Montblanc. En 1923, dès l'annonce des JO, Chamonix effectue de grands travaux. Création d'une patinoire, création d'une piste de ski, création d'un tremplin de saut à ski et création d'une piste de pub-seg. De plus, une cérémonie d'ouverture est organisée, comme pour les JO. Elle a lieu le 25 janvier 1924. Rassemblés sur la place de l'hôtel de ville de Chamonix, les 16 nations défilent par ordre alphabétique jusqu'au stade. Et les porteurs des drapeaux de chaque nation se rassemblent autour du porteur du drapeau français. C'est alors que l'adjudant des chasseurs alpins, M. Camille Mandrillon, porteur du drapeau français, prononce alors le discours d'ouverture des jeux au nom de tous les athlètes. Mais d'ailleurs, quelles sont ces 16 nations présentes ? Par ordre alphabétique, nous avons l'Autriche, puis la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Saïlande, bien sûr la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, l'Etonie, la Norvège, la Pologne, et enfin, on ne va pas les oublier, la Suède et la Suisse. Oups, excusez-moi, un petit oubli. Reprenons. Et la Tchécoslovaquie ainsi que la Yougosazie. En tout, 258 athlètes dont 11 femmes et environ 10 à 20 000 spectateurs savoureront ces jeux olympiques. autour de 9 sports. Bubseg, combiné nordique, curling, hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse, patrouille militaire, saut à ski, ski de fond. Et à l'instar des JO, des médailles sont attribuées aux vainqueurs, or, argent et bronze. Au total, c'est 16 épreuves réparties sur 11 jours du 24 au 5 février. Les conditions météorologiques s'annonçaient superbes. De belles chutes de neige fin 1923 arrivent. Ça oblige même les militaires à déblayer les zones enneigées. Malheureusement, un redou survient début 1924 avec des pluies et un déneigement. Les premiers athlètes sont déjà sur place et ils ne peuvent tout simplement pas s'entraîner. La patinoire se transforme alors en lac. À la veille de la cérémonie, on envisage même d'annuler purement et simplement les jeux. Heureusement, la météo se refroidit et enfin les épreuves peuvent commencer. Ces JO marquent des champions mémorables. Comme l'américain Charles Jethro qui est devenu le premier champion olympique d'hiver. En remportant l'épreuve d'ouverture le 500 mètres en patinage de vitesse. Le Finlandais Klaas Thunberg, ils ne peuvent pas avoir des noms à consonance française, est reparti avec 5 médailles dont 3 en or. qui les a remportées avec les 5 épreuves de patinage de vitesse. En hockey, c'est l'équipe du Canada qui réussit tout. Il gagne le tournoi et réussit même l'espoir de marquer 122 buts et en encaisse que 3. Petite anecdote, l'américain Anders Hogan a dû patienter 50 ans avant de recevoir sa médaille. C'était une médaille de bronze pour le saut à ski. Il a été privé de sa 3ème place à cause d'une erreur de pointage. Il a enfin gagné son combat et a obtenu sa médaille en 1974 à l'âge de 83 ans. C'est pour dire qu'il était sacrément motivé. A la fin de la compétition, la Norvège, la Finlande et la Grande Bretagne se partagent le podium. La France n'est malheureusement que 8ème avec 3 médailles de bronze. Pour ce qui est de la Norvège, elle obtient 4 or, 7 argent et 6 médailles de bronze. La Finlande obtient 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Et la Grande Bretagne, une en or, une en argent et 2 médailles de bronze. Ces jeux d'hiver sont une réussite totale. D'ailleurs, les jeux de la semaine internationale des sports d'hiver seront, grâce à cette réussite, rebaptisées les premiers JO d'hiver. Même les pays nordiques, qui étaient contre ces JO d'hiver, voyant le succès et bien sûr leur succès lors de ces JO, ne s'opposent plus à cette décision. Et c'est ainsi que l'on rebaptise cette semaine les premiers JO d'hiver. On organise alors une 2ème édition, qui sera à Saint-Moritz, en Suisse. Cette 2ème édition sera bien sûr organisée 4 ans plus tard, en 1928. En 2026, c'est à Milano Cortina, près de Milan, que seront organisés les jeux. Aujourd'hui, les JO d'hiver, c'est 116 épreuves. 2900 athlètes, dont 47% de femmes, on arrive presque à la parité. 16 disciplines et 8 sports. Pour conclure, ce qui paraissait être une petite semaine dédiée aux sports d'hiver, donné à la France dans le cadre des 8ème Olympiades des Jeux Olympiques d'été, est devenu les JO d'hiver. C'est-à-dire une compétition qui est ancrée dans notre culture actuelle et qui est organisée tous les 4 ans, à l'instar des JO d'été. Et comme 2024 en France est l'année des JO et que c'est le centenaire de ces premiers Jeux Olympiques d'hiver organisés en France, ça me paraissait normal de dédier cette vidéo aux Jeux Olympiques d'hiver. Ne grelettez pas trop, l'hiver va bientôt se finir et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire du coffret de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !